Sur cet écran s'affichent des informations en provenance d'un vaisseau en train de se poser sur la Lune. Pourtant, nous ne sommes pas en 1969, mais de nos jours au Centre Spatial Johnson de la NASA à Houston. Ce que nous venons voir ici, c'est la Mission Operation Control Room numéro 2. Elle fut le centre nerveux des missions Apollo et depuis 1985, elle est classée Monument Historique Américain. Et en juillet 2019, les écrans se sont réveillés. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir au Centre Spatial de Houston. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la mythique salle du Mission Control d'Apollo. Nous verrons les circonstances de sa restauration, comment fonctionnent les consoles. Et bien sûr, nous verrons la salle aujourd'hui et y revivrons le 20 juillet 1969. Mais auparavant, faisons un voyage dans le passé. Ces images ont été filmées dans cette fameuse salle lors de l'allunissage d'Apollo 11. A l'époque, il y avait deux salles identiques. C'est la numéro 2 qui a été conservée parce que c'est celle d'Apollo 11. Elle a été utilisée de 1965 à 1990 pour les missions Gemini, Apollo et les premières missions de la navette spatiale. Ce 20 juillet 1969, le directeur de vol aux commandes était l'emblématique Jean Krantz à la tête de l'équipe blanche. Il fut un ardent militant de la restauration car après la mise hors service de la salle et jusqu'en 2017, bien que monument historique, elle devint un musée assez mal traité par des visites sans trop de précaution au point de considérablement se dégrader. Le conseil pour la préservation historique décida alors une levée de fonds pour la restaurer. Space Center Houston, l'organisme qui gère le centre de visite, participa à hauteur de 1 million de dollars. Mais c'est la ville de Webster qui apporta la plus grosse contribution, de l'ordre de 3 millions de dollars. Pourquoi Webster ? Parce que c'est la ville adjacente au centre spatial et qui en attend des retombées touristiques. Mais en plus, elle eut la bonne idée de créer un projet participatif sur la plateforme Kickstarter, le Webster Challenge. Nous fûmes 4251 contributeurs qui permirent de récolter environ 1,5 million de dollars, soit une moyenne de 120 dollars par donateur. Les petits contributeurs reçurent en remerciement de petites récompenses et les plus gros purent rencontrer Jean Krantz. Mais tous reçurent aussi une surprise que l'on verra plus loin. La restauration commença en 2017 pour se terminer avant le cinquantenaire de l'Homme sur la Lune le 20 juillet 2019. La salle a été complètement démontée du plafond au sol en passant par les consoles. Un des objectifs majeurs était de pouvoir réanimer les écrans qui étaient à l'origine des écrans cathodiques. Pour cela, ils ont été remplacés par des écrans plats tout en gardant l'apparence externe des consoles. Ces anciens écrans cathodiques avaient quelque chose de particulier car ce n'étaient pas des terminaux d'ordinateur. A l'époque, l'informatique n'était pas capable d'assurer un service en temps partagé pour plusieurs centaines de terminaux. En réalité, il s'agissait d'écrans de télévision qui étaient au bout d'un incroyable système au cœur de tout le Mission Control. Et en voici l'explication. Tout partait du Realtime Computer Center, le RTCC, qui était le centre de calcul. Les ordinateurs calculaient et généraient chaque page affichable avec les données arrivant des vaisseaux Apollo. Une page de données était envoyée sur un écran cathodique. Cet écran était filmé par une caméra de télévision qui émettait son flux sur un canal sur lequel les consoles des contrôleurs pouvaient se connecter. C'est pour cela que le système s'appelait Digital Tout Télévision. Mais cela ne suffisait pas. L'image produite par les ordinateurs, comme cet exemple, contenait uniquement des valeurs dynamiques en temps réel, pas commentées ou pas formatées, donc pas très lisibles. Pour ajouter un fond permettant une meilleure lisibilité, ou pour afficher des informations statiques, une lentille miroir était intercalée entre l'écran et la caméra, et un projecteur projetait une diapositive qui rajoutait le fond optiquement. C'est la fusion optique des deux images que voyaient les contrôleurs. Les diapositives étaient stockées dans une bibliothèque mécanique qui dirigeait la bonne diapositive vers le projecteur. Ce système était mécaniquement fragile car chacune des 600 diapositives devait être acheminée à la demande en moins de 4 secondes. Ces images sont probablement les seules disponibles de ce dispositif. Il y avait une quarantaine de systèmes comme celui-là. Chacun établissa un canal de télévision qui était envoyé vers un commutateur vidéo sur lequel étaient connectés les consoles ou les grands écrans de la salle de contrôle, mais aussi des salles de soutien adjacentes, ce qui pouvait faire plusieurs centaines de consoles. Le commutateur pouvait recevoir d'autres sources, comme les images en direct de la capsule ou de la Lune. Au total, il y avait 70 canaux possibles. Chaque contrôleur pouvait choisir la page qu'il souhaitait afficher avec un sélecteur sur lequel il réglait manuellement le canal correspondant. C'était comme choisir une chaîne sur un téléviseur. Le Mission Control Center se situe dans le bâtiment 30, qui aujourd'hui porte le nom de Christopher Kraft. Il était un des pionniers de la NASA et le premier directeur de vol. C'est lui qui a inventé le métier. Et Gene Krentz était son élève. L'ironie du sort a voulu que Kraft décède deux jours après les commémorations du cinquantenaire d'Apollo 11. Nous voici au pied du mur. Au rez-de-chaussée se trouvait le RTCC. Au premier, la salle de mission numéro 1. Et au deuxième, la salle numéro 2. Elle a été remise dans l'état de la fin d'après-midi du dimanche 20 juillet 1969, pendant l'alunissage d'Apollo 11. On peut désormais y assister à une reconstitution de ce qui s'y passait vers la fin de cet alunissage et au moment des premiers pas. Pour compléter l'explication sur le système digital tout télévision, les numéros affichés sous les images projetées sur les grands écrans sont les numéros de canaux de diffusion. Ils sont également affichés à côté des écrans sur les consoles. En 2019, il était possible de filmer pendant la reconstitution dont vous allez voir un extrait en suivant. Mais désormais ce n'est plus possible. Les images que vous voyez sont un mixte entre des images filmées en 2019 et d'autres en 2022 après la diffusion de la reconstitution. Les dialogues que vous entendrez sont les échanges réels entre les contrôleurs pendant l'alunissage. Juste avant le début de l'alunissage d'Apollo 11, Gene Krantz s'adressa à ces contrôleurs et leur tint un discours qui se termina ici. « Quelle que soit la manière dont les choses vont tourner, quand nous sortirons de cette salle, nous en sortirons comme une équipe. » « GnC, Econ, Surgeon, Capcom, we're at go for landing. » « Eagle, Houston, you're at go for landing, over. » « Copy, sell to go. » « I heard it then, go for landing, 3,000 feet. » « Copy. » « Bravo-1. » « Bravo-1. » « Bravo-1, same time, we're go. » « We're go, same time, we're go. » « 100 feet down at 19. » « 540 feet down at... » « OK, the LA callouts from now on will be fuel. » « 250 feet down at 4. » « 30, 3,5 down. » « They're on. » « 100 feet down, 3,5. » « 47, forward. » « Bravo. » « One minute. » « Yeah, HCC. » « Forward. » « Forward. » « 20 feet down, 2,5. » « Breaking up some dust. » « 40 feet, 2,5 down. » « How's that? » « Fantastic. » « 413 is in. » « We copy you down, Eagle. » « Houston, uh... » « T-1, stand by for T-1. » « Tranquility base here. » « The Eagle has landed. » « Roger. » « Tranquility, we copy you on the ground. » « You got a bunch of guys about to turn blue. » « We're breathing again. » « Thanks a lot. » « Currently it's upside down on our monitor, » « but we can make out the fair amount of detail. » « Network telecom tell them to reverse the picture. » « Stand by. » « We're working on it. » « Can you confirm that your, uh... » « Reverse switch is in the proper position. » « Okay. » « We're in reverse. » « Stand by. » « Stand by. » « We're in reverse. » « We're in reverse. » « Well, I think you all know that the events taking place here today represent the culmination of the tremendous Apollo effort initiated by President Kennedy. » « Alors, quelle était la surprise qui attendait les donateurs du Webster Challenge ? » « Eh bien, il s'agissait d'un petit mot de remerciement adressé par Jim Crens lui-même. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »